Musique Alors, bonsoir tout le monde, est-ce que vous êtes là ? Bonsoir, nous sommes là Tout le monde est là ? Nous sommes là pour Est-ce que tout le monde est là ? C'est monsieur Tien-Tieu ? Non, c'est un boignan, on nous écoute C'est du PC ? Boignan, boignan C'est un boignan Boignan Oui, prof Bon, est-ce qu'il y a des questions pour le TD, enfin la séance passée Les convergences, tout ça là, les coubes de convergence, confinement, tout ça là, avec le TD là Est-ce qu'il y a des questions ? A mon niveau, pas de questions Si il n'y a pas de questions, on passe au barrage Est-ce qu'il y a des questions ? Bon, il n'y a pas de questions Si il n'y a pas de questions, on passe donc au barrage Bien Donc, je commence les barrages par les barrages en matériaux meubles Voilà Et puis donc, comme il a été indiqué sur le programme, je vais finir par les barrages en béton Alors, barrages en matériaux meubles, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que ce sont des matériaux, des barrages en matériaux non assemblés Ou barrages en emblais ou digues en terre Voilà, tout ça sont des thèmes équivalents Alors, barrages en matériaux meubles, barrages en matériaux non assemblés, barrages en emblais, digues en terre Tout ça, ce sont des thèmes équivalents Alors, un barrage, c'est un emblais qui doit remplir une double fonction Résister aux efforts qu'il sollicite Les matériaux à granulat grossier sont faits adaptés à cette fonction Et assurer une étanchéité Voilà, puisque la particularité ici, c'est que le corps du barrage est fait en matériaux perméables Voilà, donc ça veut dire que l'eau, bien le fluide, peut traverser le corps du barrage C'est ça la particularité Donc, non seulement il faut résister aux efforts, notamment la pression de l'eau Mais il faut aussi assurer une étanchéité suffisante Et pour cela, on doit faire appel aux matériaux à granulométrie fines Alors, il existe deux grands types de barrages en emblais Les barrages homogènes Pour les barrages homogènes, les deux fonctions C'est-à-dire la fonction d'étanchéité et la fonction de résistance sont remplis simultanément par un même type de matériaux qui est suffisamment imperméable Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est homogène Mais, la plupart du temps, les barrages, les digues en terre sont des barrages zonés Zonés, ça veut dire que c'est fait de zones Zones de matériaux grossiers Matériaux faits, ainsi de suite Voilà Alors, la fonction de résistance est réalisée par un matériau à granulométrie grossière Alors que la fonction d'étanchéité sera plutôt remplie par un matériau par un noyau étanche Géométrie, évidemment, puisque le matériau fin, les matériaux à granulométrie fine, bon, c'est de l'argent Considérations géométriques et de construction Examen du terrain de fondation des choix de matériaux de construction Pour cela, on doit faire une double reconnaissance sur le choix du site Absolument Celle de la qualité générale du sol de fondation, c'est-à-dire sa situation, ses dimensions Ses caractéristiques mécaniques La résistance, la perméabilité, la compressibilité des différentes couches En particulier, on devra distinguer La fondation sur une couche perméable Ou sur un substratum imperméable Alors là, c'est ça, c'est extrêmement important Parce que, compte tenu de ce qu'on va voir dans la suite Il faut savoir, donc, le réseau des coulements À travers tout le corps de l'ouvrage Il faut savoir si on fonde sur une couche perméable Ou sur un substratum imperméable Donc, là, c'est extrêmement important En fonction de ce choix On aura donc des conséquences particulières sur le calcul de la stabilité Alors, reconnaissance sur les matériaux devant constituer la digle En principe, les matériaux doivent être trouvés sur place Puisque, alors là, les barrages comme des tunnels, ce sont des ouvrages longs C'est-à-dire qu'une digue peut avoir une longueur de plusieurs kilomètres Exactement comme des tunnels ou des routes Donc, cela mobilise un grand volume de matériaux Donc, il vaut mieux tester les matériaux Pour pouvoir les trouver proches du site de l'ouvrage Évidemment, il faut essayer ces matériaux in situ Et les essais à réaliser sur les matériaux sont La compressibilité, la teneur en eau Le compactage, c'est-à-dire les serres procteurs Voilà, l'énergie de compactage Examiner les problèmes de retrait La résistance au cisaillement L'analyse et les proportions S'il s'agit de mélange, évidemment Parce que si on ne peut pas trouver In situ Un matériau dont la granulométrie est exigée Il faudra peut-être plutôt composer plusieurs matériaux Pour trouver la granulométrie Donc, on va regarder dans la suite Notamment, quand on va voir les problèmes de filtres Comment on dimensionne justement la granulométrie à mettre en œuvre Justement dans la suite là Quand on va voir le dimensionnement des filtres Bien Alors, voilà, c'est exactement ce que je suis en train de dire Donc, j'ai dit que Si on est obligé de composer plusieurs matériaux Pour avoir une granulométrie exigée Bon, ben voilà Cela constitue exactement ce qu'on appelle La conception des filtres Alors, le traitement des sols de fondation Si la fondation est un sol meuble et imperméable Ben, il faut éliminer la percolation Et surtout prévoir les écrans d'étanchéité Absolument Voilà Surtout prévoir les écrans d'étanchéité Qu'on pourrait allonger le chemin de percolation Et faire diminuer la pression interstitiale Alors, je crois qu'il y a des schémas en sud là Qui expliquent cela Par contre, si la fondation Si on fonde sur une roche étanche Alors, dans ce cas, il faut plutôt injecter la roche Pour diminuer la percolation ascendante À travers les fissures Voilà Bon, on commence d'abord par Les caractéristiques dimensionnelles Hein, de la digue La hauteur totale La pente d'étaler à moi La pente d'étaler à Val Voilà La charge est idolique à moi La charge est idolique à Val Voilà oui monsieur il y a amont et amont là donc du coup ça vient deux fois les valeurs sont donnés là non les valeurs sont donnés immédiatement après là non juste monsieur parce que dans les valeurs il y a pente de talus amont et aval si si comment ça les valeurs voici h type de barrage porté des talus si h est inférieure à 5 m et que le barrage soit homogène soit zonné on prend en amont un sur deux et demi en avant un sur deux ou bien un sur deux un sur deux si h est compris entre 5 m et 10 m pour que les barrage soit homogène soit zonné on peut prendre non alors quand on dit homogène ça veut dire un tiers un sur deux et demi et alors zonné un demi un sur deux et demi quand on est à hache compris entre 10 m et 20 m si c'est homogène on prend un sur deux et demi en amont un sur deux et demi en aval alors que si les zones on prend un sur deux en amont un sur trois en aval c'est bon je pense au niveau de la notation sur le schéma à la notation sur le schéma vous avez raison évidemment là où la charge hydrolique est grande c'est l'amont et après de l'autre côté c'est aval parce qu'il a mis amont amont oui vous avez raison vous avez raison il a mis amont amont c'est amont et aval absolument vous avez raison vous avez tout à fait raison là où la charge hydrolique est grande c'est à dire à gauche c'est le talus amont amont et de l'autre côté évidemment c'est le talus aval vous avez raison modifiez s'il vous plaît modifiez sur le schéma modifiez d'accord monsieur d'accord ok c'est bon ok voilà donc là c'était les caractéristiques dimensionnelles maintenant on peut avoir des couches drainantes à l'intérieur d'un matériau homogène les grains se maintiennent naturellement en place à la limite entre un matériau fin et un matériau grossier les films ont plutôt tendance à migrer à travers les granulats qui sont plus grossiers et c'est le phénomène de l'érosion donc là où il y a le danger d'érosion interne il faut placer plusieurs couches drainantes qu'on va appeler des filtres alors là c'est extrêmement important c'est extrêmement important donc pour la conception même des barrages zonés alors il faut donc superposer des couches drainantes et des couches impérméables voilà et les couches drainantes seront donc appelées légèrement des filtres on va voir comment dimensionner ces filtres là donc par la suite alors les drains horizontaux aussi qui sont constitués de sable doit avoir une épaisseur au moins de 15 cm et les gravés doit avoir une épaisseur de moins de 30 cm voilà pour les drains verticaux ou obliques l'espacement doit être compris entre 2,4 et 4,2 voilà ok ensuite on a défini ce qu'on appelle la hauteur de crête bon la hauteur de crête comme tout le monde peut le voir c'est aussi une caractéristique dimensionnelle donc sur la crête du barrage on doit donc avoir une caractéristique géométrique voilà il faut savoir que pour les ouvrages pour les grands ouvrages la crête en général c'est une route d'accord la crête là c'est une route donc les véhicules peuvent circuler ici absolument les véhicules peuvent circuler ici parce qu'il faut envisager pour les grandes digues la hauteur peut faire même 50 mètres et cette largeur la peut faire plusieurs mètres la largeur de crête peut faire plusieurs mètres donc ça veut dire qu'en général on utilise ça comme une route donc que les voitures peuvent emprunter voilà alors la hauteur de crête est fonction du débit max de la rivière et de la hauteur max de vague elle est égale à la charge totale de versante plus 1,5 mètres de hauteur de vague avec une sécurité de 0,5 à 3 mètres donc c'est cela puisque ici la hauteur de crête donc sera donc pour l'instant on définit d'abord la hauteur de crête après on va définir la largeur de crête alors puisque ici c'est le versant amont alors donc s'il y a des vagues ici alors il faut éviter que ces vagues traversent la crête il faut éviter qu'elles traversent la crête donc la hauteur de crête est en fonction du débit de la rivière et de la hauteur max de vague et elle est égale à la charge totale de versante plus 1,5 mètres voilà donc la charge de versante c'est là où il y a le niveau de l'eau là absolument plus la hauteur des vagues c'est à dire plus le petit h ici voilà avec une sécurité de 0,5 à 3 mètres alors quant à la largeur de crête c'est petite elle-là alors voilà elle peut varier entre 6 et 12 mètres vous voyez que c'est pratiquement d'accord plusieurs plusieurs largeurs plusieurs largeurs plusieurs largeurs comme on appelle ça les largeurs pour les routes les largeurs cyclables on va faire les largeurs les largeurs de routes utilisables par les voitures j'oublie un peu comment on appelle cela alors donc la largeur de crête est dimensionnée pour les exigeants du travail et le trafic sur l'ouvrage en général elle sera comprise entre 6 et 12 mètres donc c'est ce que je disais tout à l'heure voilà donc 6 et 12 mètres c'est plus largeur roulable voilà c'est le terme que j'ai cherché c'est plus largeur roulable si on revient à la terminologie des routes voilà bien maintenant protection des parlements d'abord pour le parlement amont en général pour le parlement amont pour lutter contre les vagues on va mettre un enrochement ou bien une petite dalle en béton pour lutter contre l'action érosive des vagues pour le parlement avare en jambe plutôt des gazons pour lutter contre l'érosion provoquée par la pluie voilà conditions d'options pour les barrages et les digues en terre alors le sol de fondation ne peut pas supporter un barrage en béton voilà donc ça veut donc dire que on opte voilà on opte pour un barrage en terre lorsque il situe dont on peut vérifier que la fondation ne peut pas supporter un barrage en béton voilà puisque le barrage en béton pèse beaucoup plus donc là on doit opter pour un barrage en terre il doit exister suffisamment de sols mobiles en quantité en qualité pour constituer le corps du barrage comme on disait tout à l'heure compte tenu des volumes de matériaux compte tenu des terrasses à mettre en oeuvre donc il vaut mieux trouver un site de prélèvement qui est proche du site de l'ouvrage alors particularité de la digue par rapport au barrage en béton les rôles d'étanchéité des résistants sont joués par des matériaux meubles les conditions de stabilité et de rupture sont différentes ah oui c'est extrêmement important on va voir ça tout à l'heure ok donc on le calcule par la stabilité d'un ouvrage d'une digue en terre bien comme la stabilité d'un ouvrage d'un barrage pour d'un barrage en béton on sait que pour le barrage pour le barrage en béton il faut vérifier le poinçonnement le renversement et le glissement alors ici la logique est complètement différente d'accord donc ça ce ne sont pas les modes de stabilité donc les conditions de stabilité et de rupture sont différentes en effet pour les barrage en béton les modes de rupture sont le renversement le glissement ou le poinçonnement alors que pour les digues les modes de rupture sont plutôt l'érosion éterne l'érosion externe notamment sur les talus la stabilité des talus les déversements au dessus de la crêpe voilà et ensuite surtout pour les barrage de pente douce et de petite hauteur voilà pour maîtriser ces risques il faut contrôler les pressions interstitielles contrôler les circulations d'eau à l'intérieur du barrage d'où la nécessité de rappeler justement la théorie de l'hydraulique hydraulique ça ce n'est pas comme ça qu'on écrit hydraulique hydraulique c'est H Y D R A U là ce n'est pas comme ça qu'on écrit l'hydraulique 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 souterraine donc d'où la nécessité de rappeler la théorie de l'hydraulique souterraine qui permet de tracer les réseaux de coulement à travers donc une digue en terre donc à travers une digue en matériaux perméables voilà donc maintenant rappel d'hydraulique alors hydraulique c'est mal écrit ici c'est pas pour ça qu'on écrit hydraulique c'est H Y D R A U L E Q E hydraulique souterraine en milieu poreux voilà ça c'est la théorie alors ça c'est un rappel que nous allons utiliser immédiatement parce que pour une digante donc justement il faut maîtriser le débit de percolation à travers l'ouvrage alors pour maîtriser le débit de percolation à travers l'ouvrage il faut rappeler donc la théorie de l'hydraulique en milieu poreux c'est ce qu'on appelle la poro mécanique alors soit un sorcière d'un milieu poreux qui est le lieu d'un écoulement en dimension 2 il s'agit d'un problème de diffusion hydraulique et chaque nœud de la structure c'est à dire de la masse du sol peut être considéré comme comportant deux degrés de liberté hydraulique à savoir la vitesse horizontale et la vitesse verticale d'écoulement du fluide on suppose en bien premier temps que le milieu est hydrauliquement isotrope c'est à dire que la perméabilité est la même dans les deux directions la direction horizontale et la direction verticale donc on va dire que kv est égale à k h égale à k l'objectif de ce paragraphe c'est de rappeler comment on trace les réseaux d'écoulement dans un tel milieu et les informations qu'on peut tirer d'un tel heure tracé premièrement on démontre donc la formule de continuité de l'écoulement évidemment les équations générales de l'écoulement bon ça ce sont des choses classiques on va donc démontrer que la divergence de la vitesse est nulle voilà, hein, lors d'un écoulement comme ça là en milieu, en dimension 2 pourvu que l'écoulement soit homogène et et on suppose que donc l'écoulement est homogène alors sur l'élément saturé de sol de dimensions dx et dz le gradient de vitesse dans les deux directions sont dvx et dvx sur dx et dvyy sur dz le gradient par définition ça veut dire la variation par rapport à l'espace donc quand on dit gradient de vitesse dans les deux directions ça veut dire la dérivée de vx sur x la dérivée de vz sur z si le fluide est supposé incompressible et l'élément n'est le lieu ni d'une source ni d'un puits dans ces conditions donc il doit avoir la continuité voilà, hein, le fluide entrant dans un élément est égal à la quantité de fluide sortant voilà ce qu'on appelle l'équation de continuité et si le milieu n'est ni de lieu ni d'une source ni d'un puits c'est-à-dire le milieu ne produit pas de débit et ne consomme pas de débit alors nécessairement le débit entrant doit être égal au débit sortant c'est ce qu'on appelle donc la continuité et donc pour écrire cette continuité on écrit tout simplement que la divergence de v est égale à 0 voilà ok, donc c'est ça qui se traduit ici par déron de vx sur zx plus déron de vz sur zz vz est égale à 0 quel que soit le volume considéré c'est l'équation de continuité ensuite la loi de Darcy la loi de Darcy c'est en réalité la loi de comportement, quoi, en quelque sorte c'est la loi de comportement hydraulique d'un milieu pauvre Darcy écrit que la vitesse dérive d'un potentiel il s'agit donc du potentiel hydraulique qu'on note h et qu'on va appeler tout à l'heure la charge hydraulique où donc on va écrire que v est égale à moins 4 gradients de h donc v dérive du potentiel h tout simplement à partir de là ça veut donc dire que vx c'est moins kh que multiplie des ronds h sur zx voilà et comme on a considéré qu'on est dans un milieu hydrauliquement homogène kh est égale à kv égale à k on écrit tout simplement donc i est égale à moins gradient de h et on appelle donc i le gradient hydraulique donc Darcy écrit que v est égale à 1 k maintenant supposons que on appelle phi une fonction potentielle de vitesse alors phi sera égale à moins kh et donc vx sera égale à dphi sur dx égale à moins k dh sur dx vz c'est dphi sur dx ça fait donc moins k dh sur dx donc ça la fonction qui est ce qu'on appelle donc la fonction du potentiel maintenant imagine une autre fonction qui qui est plutôt la fonction de courant définie par ceci vx c'est dqui sur dz et vz c'est moins dqui sur dx voilà donc il ne faut pas confondre phi et qui phi c'est la fonction c'est le potentiel de vitesse qui c'est la fonction du courant voilà alors si on combine ces équations là avec la continuité voilà on montre donc que phi est une fonction harmonique voilà ça veut donc dire que son laplacien est nul voilà même chose pour la fonction de courant on peut montrer également que la fonction de courant est une fonction harmonique voilà voilà la fonction de courant est une fonction harmonique non là je dois revenir ici voilà c'est cela on doit revenir là voilà alors de même on montre donc que la fonction de courant qui est une fonction harmonique ça veut donc dire que son laplacien est nul voilà voilà donc la fonction de courant et le potentiel de vitesse sont deux fonctions harmoniques qui vérifient l'équation de la place voilà on montre ainsi que le réseau d'écoulement est un réseau d'isocourbe voilà ce qu'on va donc appeler les lignes de courant voilà et les lignes de courant ce sont les les lieux des points où qui est constant c'est-à-dire la fonction courant est constante et les équipes potentielles ce sont les lieux des points où phi est constant c'est-à-dire le potentiel des vitesses est constant on va l'appeler les équipes potentielles le réseau d'écoulement est donc formé d'équipes potentielles et de lignes de courant et on montre que c'est ce réseau est un réseau de courbe qui se coupe en angle droit voilà c'est pour ça qu'on dit que ce sont des carrés des dimensions homothétiques qui se coupent en couplé droit cette propriété couplée aux conditions aux limites hydrauliques de l'ouvrage permet de tracer les réseaux d'écoulement absolument voilà et le tracé des lieux d'écoulement permet lui-même de calculer beaucoup de choses notamment le débit de percolation à travers l'ouvrage les vitesses d'écoulement en certains points la charge hydraulique en certains points les gradients hydrauliques en certains points voilà parce qu'on aura besoin tout à l'heure par exemple pour la stabilité interne de l'ouvrage de vérifier que le gradient hydraulique est inférieur au gradient critique c'est ce qu'on appelle donc la la condition de stabilité interne voilà donc le donc le calcul on sait que le gradient permet de vérifier les conditions de stabilité interne c'est-à-dire par exemple le phénomène de Renard absolument le phénomène de Renard donc là il faut vérifier que en chaque point du corps de la digue hein d'accord le gradient hydraulique est inféré au gradient hydraulique critique c'est le nomène de Renard voilà c'est ce qu'on disait tout à l'heure ok et critique n'est autre chose que gamma prime sur gamma w gamma prime étant la densité des geogées et gamma w la densité du fluide absolument alors le tracé le réseau d'écoulement permet également de trouver la pression interstitielle en certains points d'ouvrage parce qu'il faut noter qu'ici on n'est plus en hydrostatique mais en hydrodynamique car le fluide est en écoulement et donc la pression n'est plus donnée par la hauteur de l'eau absolument alors la détermination de la pression interstitielle permet notamment de calculer le barrage en terre surtout quand celui-ci est fondé sur des matériaux meubles et perméables quoi qu'il y a des td qui vont suivre pour cela on va faire un certain nombre de td pour voir comment est-ce qu'on calcule les sous-pressions afin de vérifier la stabilité par exemple du barrage au soulèvement ces sous-pressions sont très dangereuses pour l'analyse pour l'ouvrage car elle peut le soulever le barrage et le mettre en instabilité voilà de façon qualitative un réseau d'écoulement à travers une digue peut se schématiser de façon suivante voilà donc voilà un peu de façon qualitative comment le fluide se diffuse à travers le corps du barrage le corps de la digue en terre voilà donc ici les équipes potentielles sont en interrompu et les lignes de courant sont en continu avec flèche pour montrer que le fluide se propage ou bien se diffuse comme ça de l'amont l'aval bon alors en termes de terminologie hein vous avez donc les lignes de courant les équipes potentielles ok l'amont l'aval les zones de de suèltement d'accord les lignes de courant voilà la surface libre la surface libre d'écoulement voilà hein voilà un peu la ensuite ici tout à l'heure on va mettre les drains d'accord en fonction du type de barrage qu'on va utiliser voilà et on rappelle que la charge hydro libre d'accord c'est v carré v carré sur 2g plus u sur gamma w plus z où u est la pression et v la vitesse généralement les vitesses sont négligées donc on va prendre on va négliger le tel v carré sur 2g ce qu'on appelle la hauteur de vitesse la hauteur de vitesse d'accord et on va donc utiliser juste u sur gamma w plus z qui est donc la hauteur chisométrique voilà ça c'est le cas du barrage avec un substratum imperméable alors dans le cadre où le substratum imperméable alors le fluide va aussi diffuser à travers la fondation et là c'est plus dangereux voilà voilà donc là je précise donc que l'équipe potentielle c'est un disant potentiel qui joint tous les points qui sont sur le même potentiel voilà propriété d'un réseau de groupement calcule le débit de percolation à travers la digne voilà le réseau est constitué donc de carré donc a est égal à b c'est à dire que le côté les deux côtés du rectangle sont les mêmes pour trouver la charge débitante c'est à dire identifier la perte de charge totale entre l'amont et l'aval c'est cette perte de charge qui crée qui crée évidemment l'écoulement donc c'est comme en physique de façon générale vous savez que s'il y a une différence de potentiel il y a du mouvement d'accord c'est valable tant en hydraulique qu'en thermique voilà et même en électricité dès qu'il y a une différence de potentiel on crée le mouvement ici le mouvement est créé par la différence de charge et l'aval et l'amont entre l'amont et l'aval plus précisément puisque la charge hydraulique est supérieure en amont par rapport à la vague c'est cette différence de charge qui crée l'écoulement c'est ça qu'on appelle donc la charge totale débitante absolument donc c'est elle qui crée le mouvement d'écoulement du fluide c'est pour ça qu'on dit que c'est une différence de potentiel on suppose que cette différence de potentiel est distribuée équitablement entre les différents équipes potentielles on appelle donc NE le nombre d'intervalles entre les équipes potentielles et entre deux équipes potentielles successives et donc entre deux équipes potentielles la perte de charge sera donc delta H sur NE si delta H est la charge débitante totale absolument on suppose que le débit est équitablement distribué entre les lignes de courant donc si on appelle NEC le nombre d'intervalles entre les lignes de courant le débit est Q, grand Q égal à NEC fois petit Q et donc petit Q c'est le débit de percolation dans un seul tube de courant absolument dans un seul tube de courant voilà donc en écrivant que Q, le débit, c'est la section fois la vitesse bon voilà on utilise maintenant alors Darcy pour dire que la vitesse est née autre chose que KI et KI c'est née autre chose que DH sur DL voilà on voit donc le débit de percolation ça ce sont des formules classiques pour ceux qui ont fait de l'hydrolique souterraine classique donc on trouve que Q est égal à NEC fois K delta H sur NP tout simplement alors maintenant comment calculer la pression en un point du réseau voilà alors pour calculer la pression en un point du réseau c'est simple on sait que pour l'hydrolique souterraine les vitesses sont négligeables car les particules solides freinent l'évolution la diffusion des particules fluides à travers les ports à ce moment-là comme on a dit tout à l'heure la charge hydraulique simplement la hauteur la hauteur la hauteur piézonutrique U sur gamma W plus Z Z ici c'est la hauteur tout simplement Z ici c'est la hauteur donc il suffit qu'on se donne un référentiel d'altitude on se donne un référentiel d'altitude Z et ensuite donc la charge hydraulique en chaque point c'est U sur gamma W plus Z voilà alors il suffit donc de se donner Z par rapport à un référentiel pour trouver H il y a deux cas soit le point est sur une équipe potentielle et on le dit tout simplement soit le point est entre deux équipes potentielles et on interpole absolument une interpolation linéaire simple voilà pour le cas des milieux à propriété hydraulique à l'isotrope l'équation différentielle est un peu différente voilà l'équation différentielle est un peu différente puisque là on doit distinguer kH de kV à ce moment-là les propriétés hydrauliques ne sont plus les mêmes dans les directions horizontales et verticales voilà et à ce moment-là il suffit de faire juste un changement de variable voilà on pose que grand X c'est petit X racine de kV sur kH tandis que grand Z c'est petit Z dans ce nouveau repère on a trouvé donc une équation harmonique voilà on doit le trouver dans une équation harmonique et ensuite donc on repart donc on revient donc au cas anisotrope en faisant ce changement de variable et si on fait ce changement de variable on passe du k anisotrope, k isotrope et comme on a déjà calculé le k isotrope on fait les conclusions nécessaires on passe donc du k anisotrope pour se ramener au k isotrope voilà, par ce changement de variable voilà dans ce changement de variable en fait c'est une homodeci de rapport racine de kV sur kH dans le sens horizontal dans le sens vertical rien ne change voilà et puisque kH en général est supérieur à kV alors ce rapport est inférieur à 1 et donc le changement de rapport consiste à réduire l'échelle dans l'axe des X voilà le débit Q est alors donné plutôt par ça racine de kV kH fois delta nC sur nE donc c'est juste une petite un petit changement bon je n'entends aucune question là donc je suppose que tout le monde suit aucune question ? bon pour les gens qui ont fait la mécanique des sols avec moi bon ça ce sont des rappels on a déjà traité ceci en long et en large bon là je rappelle ça surtout pour ceux qui n'ont pas fait de la mécanique des sols avec moi donc qui sont venus d'ailleurs pour ceux qui ont fait la mécanique des sols avec moi ça c'est vraiment des rappels on a déjà fait plein de choses dessus avec les TD bien maintenant pour la stabilité donc on doit faire une stabilité à court terme et une stabilité à long terme donc là ça c'est la stabilité des talus alors là donc ça c'est la théorie des lignes de rupture d'accord ? c'est la théorie des lignes de rupture alors donc à court terme donc la stabilité à court terme là digue n'est pas encore mise en eau l'analyse est faite en contrainte totale les propriétés du sol en prendre en compte sont les propriétés non drainées c'est-à-dire C-U-U et F-U-U voilà C-U-U c'est la cohésion non drainée et F-U-U c'est l'angle de frottement interne non drainé en général F-U-U est plus égal à zéro à court terme absolument donc le court terme correspond à la phase de construction de la digue on suppose que le mode d'instabilité est un mode de glissement circulaire c'est-à-dire que l'arc AB est un arc de serre donc si vous regardez sur le modèle qui est en début de page donc on suppose que il y a l'arc AB qui va glisser sur lui-même et donc entraîner le talus voilà donc c'est ce qu'on appelle donc la stabilité de pente bon maintenant on voit donc à quelles conditions cette stabilité est maintenue ou pas ce qu'on appelle là non drainée condition non drainée parce qu'on suppose que à court terme on n'a pas les pressions interstitielles n'ont pas eu le temps de se développer donc là on travaille en contrainte totale absolument et donc si on travaille en contrainte totale on utilise les paramètres non drainés notamment la cohésion non drainée et l'angle de fondement interne non drainé l'arc AB est appelé le cercle de glissement pour cela on essaye différentes positions de ce cercle des rayons et des centres différents le cercle critique c'est-à-dire celui qui sera retenu correspond au risque maximal de rupture ou bien au coefficient de sécurité minimale absolument d'accord donc on prend plusieurs on essaie plusieurs positions possibles et imaginables de l'arc de l'arc de glissement de l'arc AB de glissement c'est-à-dire du cercle de glissement voilà et celui pour lequel on a le coefficient de sécurité minimale c'est celui qu'on va calculer voilà alors dans cette configuration on suppose qu'on a déjà atteint le cercle critique de glissement donc il faut alors calculer le coefficient de de sécurité correspondant à cette position voilà et le comparer au coefficient de sécurité limite imposé par le maître d'ouvrage parce que le maître d'ouvrage va par exemple vous dire voilà je veux que ma digue soit sécurisée à au moins f par exemple égale 2 ou 2 et demi ou 1 et demi donc vous devez calculer votre coefficient de glissement et vérifier qu'il est compatible avec celui que propose le cahier de charge alors donc c'est le cahier de charge donc qui pose donc cette condition limite voilà et en général on va prendre f entre 1,2 et 1,5 alors pour le cercle donné le coefficient de sécurité est le rapport entre les forces motrices de glissement et les forces résistantes de glissement alors qu'est-ce qui résiste au glissement ? bien c'est évidemment le frottement d'accord le frottement sur l'arc AB entre ce qui reste et ce qui veut repartir voilà et qu'est-ce qui est moteur ? bien c'est évidemment le poids d'accord c'est le poids de ce qui est au-dessus du cercle AB qui a tendance à descendre et le reste du barrage a tendance plutôt à le retenir donc c'est une compétition entre les forces motrices et les forces résistantes qu'est-ce qui va gagner ? c'est ça qui va déterminer le coefficient de sécurité au glissement alors puisqu'il s'agit d'une cinématique de rotation alors les forces correspondantes sont des moments ou des couples voilà puisque la cinématique ici c'est une cinématique de c'est une cinématique de rotation d'accord vous avez là l'arc AB qui définit le talus qui a donc tendance à choix d'accord donc vous avez donc tout le blanc AB avec le talus qui a tendance à descendre et maintenant alors le reste du talus a donc tendance plutôt à le retenir par frottement sur l'arc AB donc c'est une compétition entre ces deux forces là il suffit simplement de calculer ces deux forces ces deux forces ici sont évidemment des moments il s'agit d'une cinématique de rotation voilà donc je calcule le moment résistant et le moment moteur alors le moment résistant donc c'est par rapport au point O le point O ici c'est le centre du cercle si on rentre sur la diapo tout le monde voit le modèle le centre ici c'est le centre O voilà on note W c'est le point de tout ce qui est là et D c'est le bras de levier c'est le bras de levier du point par rapport à O donc c'est lui qui va définir le moment moteur voilà donc c'est une compétition entre les forces résistantes et les forces motrices voilà alors MO donc c'est le moment résistant par rapport à O et M moteur c'est le moment moteur par rapport au point O et pour cela donc on va isoler une portion de massif donc on va faire une discrétisation du massif et ensuite maintenant alors calculer le moment de chaque donc voilà la discrétisation voilà le diagramme de corps libre voilà donc histoire consiste à isoler un élément et faire l'inventaire de toutes les forces sur l'élément voilà donc puisque on a donc tendance à faire glisser donc on renverse le massif et donc ce qui résiste c'est le frottement de ce massif là contre ce qui reste voilà donc le moment résistant lui et bien justement comme on est en train de dire du glissement donc ça veut dire du cisaillement entre les deux blocs et le cisaillement est défini par cette contrainte là voilà comme à court terme le cisaillement c'est donc la cohésion plus sigma tangente de phi voilà et donc comme on a dit tout à l'heure en général phi est nulle donc sa tangente est nulle donc ça veut donc dire que le cisaillement se réduit uniquement à la cohésion non drainée voilà à la cohésion non drainée voilà voilà et à ce moment là le moment résistant c'est tout simplement la cohésion multiplié par R carré fois Theta et tandis que le moment moteur comme on l'a dit tout à l'heure c'est le poids multiplié par le plat de levier voilà et pour trouver le poids donc si on divise le massif qui est en instabilité en petits éléments donc ce poids là en réalité ce moment moteur ça va être la somme des moments moteurs des différentes tranches on appelle ça les tranches d'accord les différentes tranches alors il y a des TDE il y a des TDE dessus dans la suite donc il y a aucun souci on va faire certains TDE dans la pratique on fait un décès à l'échelle et on divise le volume potentiel qui est en instabilité voilà en tranches de l'argent égale et donc WD ça va être donc la somme des WIDI tout simplement voilà puisque la figure est irrégulière on va assimiler les tranches à des trapèzes ou à des triangles et ensuite on va donc à l'échelle donc mesurer les surfaces puisque le poids c'est tout simplement les surfaces ou bien les volumes fois les fois volumiques alors donc pour trouver le volume on multiplie la surface par l'épaisseur et comme les ouvrages comme les barrages sont des ouvrages longs bon on va donc se mettre dans le cas où on prend, on travaille sur un mètre linéaire de barrage donc on va prendre une profondeur de 1 voilà et donc ici ce qui nous intéresse c'est plus la surface des tranches voilà application numérique alors je ne sais pas s'il faut qu'on fasse l'application numérique tout de suite parce que généralement vous avez toujours besoin de d'assimiler d'abord un peu le cours pour qu'on fasse le TD bon donc je suppose, je propose qu'on arrête ici je propose qu'on arrête ici que tout le monde regarde bien tout ce qu'on a fait en terme de théorie et demain, demain on prend donc le TD on prend donc le TD parce que là j'ai fait un TD là de façon complète voilà, je vous montre un peu comment ça se fait voilà voilà donc c'est un exemple numérique traité traité complètement voilà, traité complètement voilà, là il y a un tableau hein, d'accord tout le monde peut remplir les surfaces les bras de levier ensuite du mouvement voilà, ok tout le monde peut remplir ça donc vous faites un dessin à l'échelle hein vous avez le modèle là voilà, vous avez le modèle là voilà, toutes les caractéristiques dimensionnelles sont données voilà, donc vous faites, vous remplissez le tableau bon je propose donc que vous preniez le temps de regarder ça ça c'est l'exemple d'une stabilité à coût terme bon, ensuite après on va donc, demain on peut résoudre ce cas-ci et passer à la stabilité à long terme voilà, donc là, on va donc démontrer les formules de Bishop et de Felilius hein, en fonction des hypothèses des hypothèses, voilà donc là, vous avez les résultats là ensuite voilà, maintenant la stabilité à long terme bon, la stabilité à long terme au niveau théorique est plus, est plus, est plus, est plus ardu hein, c'est plus ardu c'est là, là c'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus complet bon, donc je propose que vous regardiez donc tout ce qu'on a fait aujourd'hui en termes de théorie et donc demain, on va donc regarder le TD pour la stabilité à coût terme et j'expose les formules de Felilius et Bishop voilà, quitte à ce que, on voit où est-ce qu'on va arriver et ensuite maintenant, on va passer au barrage au barrage en béton voilà, encore qu'ici, il y a encore plein de choses à dire voilà ok est-ce qu'il y a des questions pour moi jusque là ? donc je propose qu'on arrête là et que vous regardiez tout ce qu'on a fait aujourd'hui sur le plan théorique et demain, on va donc commencer à partir de la diapo à partir de la diapo, je crois 50 à partir de la diapo alors là ça c'est le TD voilà, ça c'est le TD donc demain, on commence à partir de la diapo euh, 47 c'est ça ? oui, oui, c'est ça à partir de la diapo, 47 est-ce que tout le monde est d'accord jusque là ? est-ce qu'il y a des questions ? le cours n'est pas très très interactif aujourd'hui beaucoup, personne ne réagit là on se demande un subray de là on s'en est d'accord, c'est bon ? oui ? monsieur toucan oui, pour s'il vous plaît monsieur hein ? hein ? question monsieur toucan hein ? monsieur 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 tout le monde, monsieur, j'ai une question monsieur bon… bon 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 d'un bon oignon aucune réaction ? aucune question ? c'est nickel ? C'est bon, c'est bon. Oui, préoccupation, oui, je vous écoute. Oui, monsieur Dutalvin, vous me parliez d'autres étudiants. Vu que nous venions un peu d'horizons divers, nous n'avons pas vu ça. Donc, je ne sais pas le faire. 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 Puisque ce coup-ci, en fait, il y a déjà eu un début en 3ème année. Oui, oui, non, c'était juste pour dire que les gens qui ont fait la mécanique de sol avec moi, j'ai déjà évoqué un peu ce problème-là. Peut-être pas de cette façon, parce qu'on n'étudiait pas les digues, mais j'ai déjà quand même fait la théorie sur l'hydraulique souterraine, c'est-à-dire la poromécanique. C'était juste pour dire ça. Mais bon, je reprends ça complètement à zéro. Dans ce coup-ci-là, ce que je suis...